Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment créer une image interactive avec l'application Geniali. Geniali est une application en ligne avec une partie gratuite qui vous permettra de créer des ressources pédagogiques interactives et ainsi dynamiser vos présentations et modules e-learning. Pour accéder à l'application Geniali, il faut saisir dans la barre d'adresse de votre navigateur geniali.fr Ensuite, pour créer votre compte, vous cliquez sur le bouton créer un compte puis pour entrer dans l'application en ligne, vous cliquez sur se connecter. Une fois connecté, vous arrivez sur votre tableau de bord qui contient l'ensemble de vos créations. Pour créer notre première image interactive, on va cliquer sur le menu créer un Geniali. On va prendre ensuite la fonction interactive image et ici on va cliquer sur créer une image interactive et vous allez rechercher dans votre disque dur le fond de votre image. Et je clique ensuite sur accepter. L'image de fond s'est importée et nous arrivons ici dans l'espace de création de votre image interactive. Nous allons passer en revue les différentes possibilités que l'on observe ici sur le côté gauche dans la barre d'icônes. En premier, on va intégrer un titre à notre carte. Pour cela, dans la barre d'icônes sur le côté gauche, on va cliquer sur l'icône texte, puis titre 1. Ici, je vais saisir le titre de ma carte qui sera les pays d'Europe. Sur ce titre, je vais appliquer une mise en page. Ici, je vais sélectionner mon titre avec ma souris et dans la taille, je vais mettre une taille 42. Je vais le centrer à peu près comme ceci. Je vais pouvoir lui mettre également un gras, mais aussi une couleur. Je vais le mettre en bleu, comme ceci. Ensuite, nous allons rendre cette carte interactive en lui insérant des marqueurs qui s'activeront au clic ou au passage de la souris. Dans votre barre d'icônes, on va cliquer dans « Éléments interactifs ». On va prendre « Marqueurs » et dans la liste des marqueurs, on va prendre le marqueur avec un œil. Celui-ci, on va le déplacer sur la France et on va le redimensionner, comme ceci. Voyons maintenant la partie la plus intéressante de la conception de cette interactivité. Sur le marqueur, nous avons deux options. Il y a l'option « Interactivité » et « Animation ». Ces deux options ici, on les retrouve sur le côté droit de l'application « Interactivité » et « Animation ». Sur le marqueur, je vais cliquer sur l'option « Interactivité ». J'ai le choix entre « Étiquette », « Fenêtres » et « Liens ». Pour mon besoin, je vais cliquer sur « Fenêtres ». Je vais mettre un titre à ma fenêtre. Ici, je vais l'appeler « La France ». Et dans le corps, je vais coller le texte en relation avec « Mathématiques ». Je vais ensuite mettre en page mon texte en centrant ici mon titre, en justifiant mon texte, en insérant des listes à puces sur des endroits qui comportent des éléments importants. Et entre ces deux paragraphes-là, je vais pouvoir insérer un média qui va être une image qui est située dans mon disque dur. Donc là, je place mon curseur entre les deux paragraphes et je vais cliquer sur « Insérer une image » que je vais aller rechercher dans mon disque dur. Ici, ce sera le drapeau de la France. Cette image-là, je vais pouvoir se la redimensionner. Je vais pouvoir améliorer la qualité de mon titre en le sélectionnant et en le mettant en gras, comme ceci. La mise en page est terminée. Je vais cliquer sur « Sauvegarder ». Ensuite, si on veut tester notre Géniali, on va aller sur le petit œil en haut à droite, « Prévisualiser ». En cliquant sur « Prévisualiser », j'ai ma carte qui va se charger avec le marqueur ici. Quand je passe ma souris sur le marqueur, j'ai l'étiquette du marqueur qui va s'afficher, qui m'indique que c'est la France. Et en cliquant, j'ai l'étiquette complète qui va s'afficher avec mon texte et le média image. On va faire évoluer notre Géniali en intégrant un nouvel élément interactif qui va être un nouveau marqueur. Pour cela, je vais cliquer dans « Éléments interactifs ». Je vais cliquer dans « Marqueurs ». Je vais reprendre l'œil. Cet œil et ce marqueur, je vais les déplacer sur l'Allemagne et je vais les redimensionner, comme ceci. Je vais cliquer sur « Interactivité ». Et là, je vais prendre « Étiquette ». Je vais donner un titre à mon étiquette. Donc ici, ça va être l'Allemagne. Dans le corps de mon étiquette, je vais insérer une vidéo. Donc, je vais récupérer la vidéo sur YouTube. Donc ici, je copie une vidéo qui est en relation avec mon sujet. De retour dans Géniali, je vais cliquer sur « Insérer une vidéo ». Et je colle l'adresse URL à cet emplacement. Et je clique ensuite sur « Insérer ». Donc là, on voit que la vidéo de YouTube s'est encapsulée dans le corps de mon étiquette. Je vais sauvegarder ma mise en page en cliquant sur le bouton « Sauvegarder ». Puis ensuite, je vais tester ma nouvelle étiquette en cliquant ici sur le bouton « Prévisualiser ». Donc là, j'ai ma page et ma carte qui vont se charger. Et en passant ma souris sur le marqueur de l'Allemagne, j'ai ma vidéo qui va apparaître encapsulée dans l'étiquette de Géniali. On va intégrer un dernier élément interactif à notre carte Géniali. Donc, on va cliquer sur « Éléments interactifs ». « Marqueurs ». Et on va reprendre le même marqueur que les deux précédents. Donc, je vais le déplacer sur l'Espagne et je vais le redimensionner. Et ici, je vais cliquer sur l'option « Interactivité » et je vais prendre, non pas « Étiquettes et fenêtres », mais je vais prendre « Lien ». Et ici, je vais coller l'adresse URL d'un site qui va renvoyer vers Wikipédia Espagne. Je clique sur « Sauvegarder ». Maintenant, je vais tester en cliquant sur « Prévisualiser ». Donc, ici, quand je vais cliquer sur le marqueur de l'Espagne, ça va me renvoyer directement sur la fenêtre de Wikipédia. Pour finaliser notre image interactive, on va donner de l'animation à nos différents marqueurs. Donc, pour cela, on va tous les sélectionner par la touche « Control », « Clique ». Et après, on va aller en haut à droite, ici, dans « Animation » et on va modifier l'effet d'apparition de nos marqueurs. Donc, ici, je vais cliquer sur « Renverser axe », comme ceci. Et ensuite, je vais tester en cliquant sur « Prévisualiser ». Donc là, j'ai mon image qui va apparaître avec une apparition furtive de mes marqueurs. Notre image interactive est maintenant terminée. Donc, on va cliquer sur le bouton « Prévisualiser » en haut à droite pour pouvoir la diffuser et la partager. Ensuite, je vais cliquer sur le bouton « Partager ». Pour partager et diffuser mon image interactive avec Géniali, j'ai quatre possibilités. Je peux soit s'y récupérer, c'est le lien de mon image interactive et le diffuser. Ensuite, je peux aussi récupérer, c'est le codifrime de mon image interactive pour l'encapsuler, par exemple, dans un blog ou dans un module. Je peux également se l'envoyer par mail ou alors le diffuser sur les réseaux sociaux.